Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de votre playlist Parlons Tabou ! Ici Brenda, coach en séduction chez Mornikis, première école de séduction de France. Et aujourd'hui on va voir un sujet qui va vous plaire, qui est comment rompre au contact avec une fille dignement après le sexe. Alors, ce sujet est typiquement un sujet tabou, puisque c'est clairement quelque chose qui à mon avis est déjà arrivé à nombre des hommes qui regardent cette vidéo, puisque l'idée principale c'est que vous avez voulu séduire une fille qui vous plaisait, tout s'est très bien passé, vous l'avez ramenée chez vous, la nuit a été foireuse, la nuit ne vous a pas plu, ou alors l'envie est complètement redescendue le lendemain matin, et là typiquement vous n'avez plus du tout envie de revoir cette fille, ce qui est normal, mais vous ne savez pas comment lui dire. Généralement ce qui se passe, et ça c'est déplorable, et là je mets mon veto de coach en séduction, et bien vous lui dites bisous, salut au revoir, vous la virez de chez vous le lendemain matin, et vous ne lui donnez plus jamais de contact, vous oubliez cette expérience de votre esprit, et vous partez draguer une nana plus sexy. Non, 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 c'est pas ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi c'est la mauvaise solution ? Parce que c'est profondément irrespectueux pour la jeune femme, et ça peut même en termes de confiance en elle, la casser énormément, ce n'est pas la chose à faire, on va le voir pourquoi. Donc ce que je vais vous montrer, et ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, c'est comment agir dignement et avec bienveillance dans cette action qui peut paraître très difficile moralement à accepter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme complexe social, il y a un énorme cliché, qui est que si l'homme arrête une relation après une relation sexuelle avec une jeune femme, et bien la jeune femme sera une victime, et l'homme sera un gros connard. Ça peut se comprendre si c'est fait d'une certaine manière. Donc la première chose que je veux vous dire, c'est que cette vidéo ne s'adresse surtout pas aux personnes qui sont malveillantes envers l'agence féminine. Cette vidéo, elle est pour les personnes qui peuvent de temps en temps avoir cette situation-là. Ce n'est pas pour enchaîner les nanas et les manipuler, loin de là, ce n'est pas dans les valeurs de Marnikis. Si c'est votre cas, je vous demande d'arrêter cette vidéo et de partir de vous désabonner de la chaîne. Donc ce qu'on va voir, c'est d'abord de se déculpabiliser. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas en couple avant un premier rapport. Alors, donc, la première chose à faire, c'est de ne rien promettre à la femme que vous avez en face de vous, avant votre relation, évidemment. Vous êtes dans un bar, vous êtes dans un café, vous vous êtes dragué, etc. Vous ne lui avez pas dit que c'était la femme de votre vie et vous ne devez surtout pas lui dire. Même si c'est pour la voir dans votre lit, c'est hors de question, ça devient de la manipulation. Vous allez plutôt être sincère, avoir une intention sexuelle envers elle, lui montrer qu'elle vous plaît, mais vous n'allez pas, vous n'allez surtout pas vous mettre dans l'optique du « on va se mettre ensemble, il va se passer quelque chose de génial entre nous » parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas le savoir. Donc sachez qu'après un premier contact et après un premier rapport, à mes yeux en tout cas, vous n'êtes pas en couple, donc déculpabilisez-vous. L'autre point à voir, ça va être que finalement, c'est un manque de respect que d'être hypocrite avec elle. Ça va être un manque de respect que le lendemain, lui faire un gros câlin, lui faire une grosse bise, dire à la jeune femme qu'on se voit vite et ne plus jamais la rappeler. Ça, c'est un manque de respect et ça, c'est inacceptable. Donc ça, on va faire en sorte que ça ne vous arrive plus parce que c'est en dehors, à mes yeux, des critères d'un homme de valeur. Et plutôt de voir comment, eh bien, arrêter avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse et de sincérité, eh bien, tout simplement, un contact avec une femme avec qui vous avez une première relation sexuelle. Les principes clés, ça va être, comme je vous l'ai dit précédemment, déjà, ne rien promettre à la personne qui est en face de vous. Et évidemment, faire aussi attention à la façon dont la femme, eh bien, parle de vous et parle de la relation très fragile que vous êtes en train de créer. Si la femme est profondément investie, si vous sentez, eh bien, qu'elle est en train de faire des projets avec vous alors que ça fait que quelques heures ou quelques jours que vous la fréquentez, etc., prenez garde, faites attention à ce que vous faites parce que vous pouvez faire souffrir quelqu'un. Surtout, remettez les choses en place quand elles ne le sont pas et faites attention à ne pas vous lancer dans un risque de faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est, à mes yeux, inadmissible. Pour moi, un homme, eh bien, qui va bien se comporter, ça va être un homme qui va être sincère, qui va faire preuve de sincérité et qui va assumer le fait que ça se soit mal passé. C'est-à-dire que le lendemain, si elle vous pose la question, vous allez pouvoir donner une explication bienveillante. Elle va, généralement, à mon avis, sentir que ça ne s'est pas très bien passé. Il suffit de lui dire, écoute, c'est pas ta faute et surtout bien appuyer sur le fait que ce n'est pas sa faute parce que sinon, si vous lui jetez la pierre, ça va créer des complexes et c'est pas bon. Vous allez tout simplement lui dire, je pense qu'on n'est pas accordé sexuellement. Ça peut arriver. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Sache que, voilà, moi, ce que j'ai vécu avec toi hier soir, c'était vraiment cool. Et voilà, c'est simplement que ça ne pouvait pas marcher avec un sourire, avec beaucoup de bienveillance. Votre inconscient saura trouver les bons mots pour la garder sereine et pour vous aussi vous mettre dans un état de sérénité par rapport à ce que vous allez dire. « Ne prenez pas peur ». Donc là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut surtout pas fuir face aux demandes ou aux explications d'une femme. Si vous fuyez, c'est lâche et c'est profondément malveillant et vous risquez de faire une personne très malheureuse. Ce qui va, en revanche, être possible, même si elle vous rappelle ou quoi que ce soit, c'est de lui répondre sincèrement. Même si c'est après le sexe, vous prenez le temps de l'appeler, de lui dire ce que vous auriez pu lui dire en face si ça s'était fait en face. Mais surtout, ne jouez pas un double jeu, ne faites pas un silence radio après le sexe. Ça, c'est pas bien et ça risque de poser des soucis dans la tête de madame. Je pourrais même vous donner l'exemple, enfin deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de Benji. Benji, c'est un homme que j'avais rencontré en soirée, avec qui j'ai couché assez rapidement. La soirée a continué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on ne s'est pas accordé. Il y avait quelque chose qui n'allait pas et tant pis. J'ai juste envie de vous dire, le mec s'est très bien comporté avec moi. Il a vu que, eh bien, on ne gérait pas. Enfin, il y avait quelque chose qui ne se créait pas. Il n'y avait pas cette flamme. Et donc, moi, au bout de quelques minutes, enfin, j'exagère, d'une heure et demie, je lui ai dit, je crois que ça ne marche pas. On s'est marré, il m'a dit, ouais, je pense aussi, il m'a, enfin, on s'est réhabillé. Ça s'est très bien passé, je ne l'ai jamais revu. Mais j'en garde un très bon souvenir et je n'hésiterai pas à lui faire la bise si je le rencontre dans la rue. À l'inverse, il y a deux ans, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Benoît. Et ce fameux Benoît ne m'a pas donné de nouvelles du jour au lendemain, après avoir passé une nuit ensemble. La nuit ne s'était pas forcément très bien passée. Mais moi, à cette époque-là, comme vous le savez, je n'avais pas confiance en moi. Sexuellement, je n'étais pas forcément très douée. Mais voilà, ça m'a créé des complexes et j'ai trouvé ça extrêmement lâche. Aujourd'hui, heureusement, je suis assez forte pour pouvoir avoir du recul dessus. Mais à l'époque, je l'ai très mal vécu. Et je ne pense pas que vous ayez envie, en tant qu'homme de valeur, de communiquer à l'agente masculine une profonde tristesse. Cependant, attention, là où je vais en venir aussi, c'est qu'une femme pourrait vous traiter de connard, parce que même si vous avez, par exemple, ces actions-là. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile que d'assumer le fait que ce ne soit pas possible. Ça peut arriver et vous allez sûrement en avoir. Mais ce qui compte, c'est que vous vous sentiez en cohérence avec vous-même et pas avec madame. Si vous avez fait les bonnes actions, des actions qui vous donnent l'impression du moins d'être une personne bienveillante, même les actions qui vous donnent la certitude d'être une personne bienveillante. Maintenant, on va parler de mise en pratique et je vais vous donner un truc génial. La première chose, ça va être tout simplement, comme on l'a vu, d'assumer vos propos, d'assumer le fait que vous n'ayez plus envie. Si la personne vous demande ou si la personne vous envoie un message après, eh bien, soyez franc. Si elle vous le demande directement le lendemain ou pendant la nuit, vous lui parlez sincèrement avec beaucoup de bienveillance, en lui expliquant que ce n'est pas sa faute. Si c'est par elle vous envoie un message ou elle vous appelle, vous l'appelez ou vous répondez à son appel et vous lui dites exactement la même chose. Ce qui va être important, c'est de rester respectueux envers elle. La chose que je pourrais vous donner, et ça c'est très très important, et je pense que c'est de l'or en barre, c'est que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché au lit que vous ne devez forcément la jeter de chez vous le lendemain. Ce qui va faire en sorte que vous ayez aussi cette dignité et cette classe, parce que pour moi c'est de la classe, ça va être que le lendemain que vous la traitiez comme si tout s'était bien passé en termes de politesse et en termes de gentillesse et de personne qui agit comme un gentleman. C'est-à-dire que vous allez lui proposer de prendre son petit déjeuner, de partir une fois qu'elle aura pris sa douche, de lui proposer, je ne sais pas, si elle a besoin de laver ses affaires ou si elle a besoin de quelque chose. Voilà, vous restez gentleman, vous laissez, vous restez classe, parce que ça c'est important. Vous la traitez avec beaucoup de gentillesse, tout simplement, beaucoup de bienveillance, parce que je pense que vous êtes une personne bienveillante. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas au lit que ça rend toute communication et tout principe de politesse entre deux êtres qui ne sont pas plus, tout simplement. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette fameuse vidéo Parlons Tabou que j'ai faite pour vous. Mettez-moi vos commentaires en commentaire. Désolée, je me répète. J'y répondrai avec mon compte Attitude Séduction, donc ma chaîne personnelle. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo, à dire ce que vous en pensez. Si mesdames, vous êtes aussi de la partie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, tout simplement, sachez que c'est un plaisir pour moi de travailler et de donner mon savoir et mes réflexions à votre service et au service de vos améliorations et de votre épanouissement quotidien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur Morning Kiss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501